Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'ai choisi de vous parler de divisibilité, mais qu'on va résoudre non plus avec des récurrences, comme j'ai fait dans de nombreuses vidéos, mais cette fois-ci on va résoudre ça avec les congruences, et vous allez voir, ça va beaucoup plus vite, et c'est le grand intérêt des congruences en terminale. Donc je vous propose deux exercices, démontrer à chaque fois que pour tout antinaturel, et bien on a une divisibilité dans le premier cas par 4, et ensuite par 7. Donc je vous laisse essayer avec les congruences, et je le corrige dès que vous le souhaitez. Alors pour démontrer cette chose-là, on ne va pas faire de récurrence, on va donc utiliser des congruences. La congruence, et bien, première chose essentielle, on va passer de T divisibilité à congruence, et bien quand on dit que M est divisible par A, ça équivaut à dire que A est égal et congru à 0 modulo M, et ça c'est très important parce qu'on va traduire tous les problèmes de divisibilité en problèmes de congruence. Et ici, et bien, pour démontrer que 7 puissance 2N plus 3 est divisible par 4, on va montrer tout simplement, on va montrer que, quel que soit N antinaturel, et bien 7 puissance 2N plus 3 est congru à 0 modulo 4. Alors pour ça, on dispose de quelques propriétés, que je vais rappeler tout de suite, et qu'on va utiliser dans chaque exercice. Alors, pour résoudre et transformer ces équations, on dispose de quelques propriétés simples, que je vais exposer tout de suite. Alors, ce sont des propriétés par implication, c'est-à-dire qu'on va dire si, et on aura alors. Et la réciproque ne sera pas toujours vraie, mais ça c'est des détails un petit peu plus pointus, qui ne nous concernent pas aujourd'hui. Donc, les choses à savoir, c'est que si A est congru à B modulo M, c'est-à-dire qu'on prend deux nombres égaux, modulo M, et on prend un deuxième couple CD tel que C est congru à D modulo M. Le même, ici, mode. Et bien, vous avez plusieurs choses à savoir. Première chose, vous allez pouvoir additionner ces deux égalités. Ça veut dire que, et bien, A plus C va être congru à B plus D modulo M. D'autre façon, et bien, on pourra, ici, quand on aura, et bien, des termes, changer la valeur d'un terme par une valeur égale. Ça veut dire qu'ici, par exemple, 3, on peut remplacer 3 par 7, puisque 3 et 7 sont égaux modulo 4. On aura, comme ça, cette liberté de changer les termes de nos sommes et de nos soustractions. Vous pourrez aussi multiplier les deux égalités. Ça veut dire que AC va être congru à BD modulo M. Et donc, vous pourrez, de la même façon que vous allez changer des termes, dans des égalités de congruence, vous pourrez changer des facteurs. Et on aura toujours la même égalité. Donc, voilà, déjà, nos deux premières choses. Alors, on dit, en maths, et bien, que la congruence est compatible avec l'addition et la multiplication, mais toujours compatible par implication. On ne pourra pas revenir en arrière, parfois. Et comme je l'ai démontré dans les vidéos sur le cours, et bien, cette relation sur le produit, vous pouvez l'étendre aux puissances. Ça veut dire que, si vous prenez une puissance P non nulle, on va prendre un entier non nulle, et bien, vous aurez A puissance P, qui va être égal à B puissance P modulo M. Et ça nous permettra, évidemment, dans ce genre d'exercice ici, avec cette puissance 2N, d'utiliser et de transformer les puissances. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une puissance, vous allez pouvoir changer le nombre. Ici, 7, vous allez voir, on va pouvoir le changer et le remplacer par un nombre qui, lui, est égal modulo 4. 7, par exemple, vaut 3, puisque 7 moins 3, ça fait 4. Donc, 7 puissance 2N, c'est tout simplement 3 puissance 2N. On en reparlera tout de suite. Donc, voilà nos trois propriétés majeures. On va les laisser là, et on va s'en servir pour faire notre premier et notre deuxième exercice. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, passons maintenant à notre 7 puissance 2N plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que 7, modulo 4, vous savez, 7, ça va être égal à 3, puisque 7 est égal à 4 plus 3. En détaillant, donc ça nous donne 7 égale 4 plus 3. Et comme on vient de le dire, ici, vous voyez, on pourrait très bien utiliser ça en remplaçant ici 4 par un nombre égal à 4, qui serait 0. Donc, ça ferait 0 plus 3, ça ferait 3. Mais ça, c'est tellement évident qu'en général, on le fait intuitivement et directement. Donc, voilà, 7 est égal à 3, modulo 4. Donc, d'après la propriété ici, sur les puissances, donc, eh bien, on va pouvoir passer à la puissance, ici, 2N. Alors, on a un petit souci, c'est que si N est égal à 0, j'ai une puissance 0. Et là, dans mon théorème, j'ai mis une puissance non nulle. Alors, pourquoi j'ai mis une puissance non nulle ? Parce que si A et B sont égaux à 0, et cette propriété ne marche plus, puisque 0 puissance 0, ça n'existe pas. Donc, on peut très bien, ici, imaginer une autre propriété, c'est que si P appartient à N, et A et B non nulles, et bien A puissance P, et bien égale à B puissance P modulo M. Puisque la puissance 0, dans ce cas-là, A puissance 0 vaudra 1. Et donc, on aura bien A puissance 0 égale B puissance 0, puisque 1 est égal à 1. Donc, ici, en général, on ne s'embête pas, on le fait directement. Donc, cette puissance 2N va être congrue à 3 puissance 2N. Voilà, c'est une première chose qu'on peut faire. Alors, vous verrez, on peut le faire de plein de façons. Donc, j'essaierai un petit peu de vous montrer. Alors, une fois qu'on a fait ça, et bien, on va transformer ces puissances. Or, 3 puissance 2N, c'est 3 puissance 2 fois N. Et on sait très bien que les puissances par multiplication, c'est comme si on avait 3 au carré puissance N. Et 3 au carré, c'est 9 puissance N. Voilà. Et bien, on va tout simplement changer ce 9. Or, 9 est égal à 8 plus 1. Donc, modulo 4, 9 est égal à 1. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Donc, et bien, 3 puissance 2N est donc congrue à 1 puissance 2N, quel que soit N entier. Et 1 puissance 2N, ça vaut 1. Donc, et bien, ceci vaut 1, modulo 4. Et on a fini. Donc, pour tout N appartenant à N, même N égale 0, et bien, on a 7 puissance 2N plus 3, qui est donc égal à 3 puissance 2N plus 3. Je résume tout ce qu'on a fait. Qui lui vaut donc 3 au carré puissance N plus 3. Alors, je continue. En général, on met le modulo à la dernière étape. Voilà. On a donc 9 puissance N plus 3, qu'on a transformé en 1 puissance N plus 3, qui vaut donc 1 plus 3. Voilà. Et 1 plus 3, ça vaut 4. Et donc, ça vaut 0, modulo 4. On a donc réussi à démontrer notre nullité modulo 4. Alors, on avait une autre façon de faire. Je vous montre tout de suite. Ici, j'ai choisi, et bien, de transformer 7 en 3. C'était vraiment pour utiliser un petit peu les propriétés. Sinon, on aurait pu faire directement, parce que 7 puissance 2N, c'est 7 puissance 2 fois N. C'est donc 7 au carré puissance N. Ce qui nous donne 49 puissance N. Or, 49, c'est quoi ? Il faut trouver un multiple de 4, c'est 48, c'est 4 fois 12. Donc ici, 49, c'est égal à 1 modulo 4. Et on retrouvait donc que 7 puissance 2N, et bien, c'est congru à 1 puissance 2N, qui vaut donc 1 puissance 4. Et comme on rajoutait 3, on revient à cet endroit-là, ça nous donnait 4. Donc, 0 modulo 4. Donc, on a comme ça plusieurs façons de faire. Je vous en montrerai d'autres. Alors, pour ceux qui avaient déjà fait cet exercice avec les récurrences, vous voyez bien le gain énorme de temps. Si on doit résumer l'exercice avec un petit peu de pratique, vous n'avez à faire, évidemment, que ce qui va de là à là. C'est-à-dire que l'exercice tient une petite série d'égalités successives. Et quand on a un peu de pratique, ça va très vite. On ne justifie pas tout, comme je l'ai fait au début. On imbrique les unes et les transformations les unes après les autres, sans tout justifier. Parce qu'après, on va avoir l'habitude. Alors, si on avait fait une récurrence, vous voyez, on a hérédité, initialisation, c'est très long, ce n'est pas difficile, mais c'est beaucoup plus long. Donc là, on a un gain de temps énorme. Vous allez voir tout de suite sur le deuxième exercice, on va rédiger un petit peu moins et faire des choses directement et voir qu'en quelques lignes, on est arrivé au bout sans difficulté. Donc passons à la question 2. Tout de suite est notre 2 puissance n plus 2 plus 3 puissance 2n plus 1 divisible par 7. Alors, on va tout de suite changer un peu la question. donc on va montrer que montrons donc que 2 puissance n plus 2 plus 3 puissance 2n plus 1 est congrue à 0 module au 7. Et ça, pour n, pour toute n appartenant à n. Voilà. Donc on va faire comme tout à l'heure. Eh bien, on va regarder tout de suite 2 puissance n plus 2. Alors, on a des plus. Tout à l'heure, on avait des fois. Donc là, je vous rappelle que quand on a des additions ici de puissance, on a 2 puissance n fois 2 puissance 2. Voilà. Et, eh bien, 2 puissance 2, ça fait 4. Donc on a 4 fois 2 puissance n. Ensuite, on a 3 puissance 2n plus 1 qui vaut donc, eh bien, 3 puissance 2n fois 3 puissance 1, c'est-à-dire 3 fois 3 puissance 2n. Alors là, on a 2 fois n on va donc séparer. On écrit donc que c'est 3 puissance 2 puissance n. Donc on est arrivé à 3 fois 9 puissance n. Voilà. Et là, on va passer aux congruences. Donc, on a 2 puissance n plus 2 plus 3 puissance 2n plus 1 qui est congru. Donc pour l'instant, on ne va pas tout transformer. 4 fois 2 puissance n plus 3 fois 9 puissance n. Voilà. Et c'est dans notre 9 puissance n qu'on va jouer et qu'on va faire quelque chose puisqu'on est modulo 7. 9 est égal à 7. Et donc, on va remplacer ce 9 par 1. Donc 2 puisque 9 est égal à 2 modulo 7. Ici, on met dans la marge 9 égale à 2 modulo 7. Voilà. Et si vous remarquez bien ici, on va pouvoir factoriser par 2 puissance n. On obtiendra 4 plus 3 fois 2 puissance n. Qui vaut donc 7 fois 2 puissance n. Et là, on a vu avec notre propriété sur les multiplications, on peut remplacer ici 7 par n'importe quel nombre égal à 7 modulo 7. Or, 7 est égal à 0. Donc, ceci vaut 0 fois 2 puissance n. C'est-à-dire 0 modulo 7. Et on a démontré notre divisibilité par 7. Vous voyez, c'est très rapide. On aura un petit peu d'astuce quand même. Mais, globalement, quand il y aura comme ça des exercices avec des puissances, vous avez souvent à séparer vos puissances quand elles sont par des plus ici. Et quand on a des multiplications, à travailler les nombres, c'est-à-dire mettre le n en puissance et aller à l'intérieur, regarder un petit peu ce que vous obtenez avec le modulo 7. Donc, ici, modulo 7, on obtenait 2. Il se passait quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle. Mais on sait que quand on a comme ça des puissances n plus 1, on sépare en 2. 2 fois n, on met un carré puissance n. Et comme ça, on a souvent des petites choses qui se passent et on arrive assez vite. Vous voyez encore une fois que par rapport à la récurrence ce qu'on a déjà faite, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est plutôt ludique parce qu'on avance comme ça tranquillement et puis les choses se transforment et on arrive très vite au bout. Donc, voilà pour cette première, ces deux premières questions sur les divisibilités avec des congruences. J'en ferai d'autres. Donc, je vous encourage à aller les faire. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.